Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle du 31 octobre, va examiner le gros chantier de la cohésion sociale une fois réélu, à promis jeudi à Abidjan l'un de ses directeurs nationaux de campagne, Patrick Hachy, lors de la présentation de son programme. La sécurité sera renforcée, la paix sera renforcée et le gros chantier de la cohésion sociale sera également examiné de près, à promis M. Hachy, relevant que certains concitoyens ont l'impression qu'ils ne, bénéficient, pas assez, de, la richesse ou ont le sentiment d'être exclus. Il a donc appelé les membres de l'équipe de campagne à être humbles et écouter ces derniers pour déceler leur frustration, afin qu'ils les rejoignent dans, leur, combat au profit de la génération suivante. Tant qu'ils auront ce sentiment et qu'il n'y aura pas de cohésion, tout le monde ne pourra pas se concentrer sur cet objectif qui est le développement, a poursuivi Patrick Hachy, après s'être réjoui du miracle économique réalisé par M. Ouattara en disant à la tête du pays. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle du 31 octobre, promet un taux de pauvreté de moins de 20% d'ici à 2030, soit une réduction de moitié par rapport au chiffre actuel, a annoncé jeudi à Abidjan l'un de ses directeurs nationaux de campagne, DNC, Patrick Hachy, lors de la présentation de son projet de société. M. Ouattara compte réduire de moitié le taux de pauvreté, soit de 39,4% à moins de 20% en 2030, a dit M. Hachy, rappelant que ce taux était estimé à 55% lors de l'accession de son candidat à la magistrature suprême, soit une réduction de 15 points en 10 ans. Le président sortant, qui a créé 3 millions d'emplois ces dix dernières années, en promet 16 millions en 2030, a ajouté le conférencier, selon qui Alassane Ouattara souhaite pour les cinq prochaines années voir un ivoirien mieux formé, en meilleure santé, plus productif, assumant pleinement ses responsabilités, ainsi qu'un peuple fier de ses valeurs et constitué d'une classe moyenne plus importante. Se réjouissant de ce que le PIB par habitant a doublé de 2010 à 2019 alors qu'il faut normalement 20 ans à un pays pour y arriver, Patrick Hachy a promis un autre miracle de son candidat, qui compte à nouveau doubler ce PIB dans les dix prochaines années. On ne veut pas retourner en arrière quand on a pu faire ce parcours exceptionnel, mais quand je regarde dehors, les adversaires, je ne vois que des personnes qui nous ont amenés en bas, à commenter M. Hachy, assurant que la réélection du candidat du parti au pouvoir permettra de pérenniser les acquis et accélérer la marche vers le développement. Admettant que le programme dévoilé est ambitieux, il s'est voulu rassurant, le plan que nous avons fait en termes de financement est cadré, on n'est plus dans la logique de dire qu'on vend des rêves. En ce qui concerne le bilan des mandats écoulés, Patrick Hachy en a dressé un tableau élogieux, évoquant 1400 km de routes réalisées, un taux d'accès à l'eau potable établi à 85% contre 55% en 2011, un taux de couverture de l'électricité estimé à 79% contre 33% en moyenne en 2011 ou encore 227 000 ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux entre autres. La campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre s'est ouverte ce jeudi et prendra fin dans deux semaines, soit le 29 octobre.